... Alors que dire face à de tels propos ? Ce sont deux choses qui sont à distinguer, c'est-à-dire que ce propos sont scandaleux. La question qu'on se pose toujours quand on est face à un négationniste, ou bien on l'exclut, on ne lui parle plus et on dit que c'est une horreur, ou bien on dit mais est-ce qu'il se rend compte que premièrement c'est faux, historiquement, deuxièmement, est-ce qu'il se rend compte de la foule de gens qui le blessent ? Comme ce sont des propos qui sont affreux ou horribles si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire la vérité, pour le faire changer d'avis et le mettre face à ses responsabilités ? Évidemment ça n'a rien à voir avec l'excommunication, parce qu'on ignorait tout des propos de cet évêque et on savait qu'il avait été consacré d'une manière complètement interdite le 30 juin 1988 par Mgr Lefebvre qui enfreignait un ordre très précis et très direct du pape Jean-Paul II. Alors on va revenir sur cette décision elle-même, mais sur les propos, maintenant le mal est fait, le scandale est réel, et notamment la communauté juive est blessée par cette décision. Ah bah pas que la communauté juive, moi aussi. Oui bien sûr, oui. Il faut que nos amis les juifs sachent que ce ne sont pas du tout les propos d'un chrétien, que ce sont des propos qui sont horribles, scandaleux, contraires à la vérité, affreusement blessants, comme tous les propos des négationnistes. Sur ce point il faut que ce soit tout à fait clair.